Ce matin, j'ai reçu un coup de poing. Je suis encore un peu sous le choc, mais je voudrais quand même vous en parler. Je me suis levé donc et j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai reçu un message qui disait « Est-ce que c'est toi qui fais ton copywriting parce qu'il est pourri ? » Le copywriting est le fait de présenter des produits et de proposer le rachat via des écrits. Et ce message, on pourrait y croire que c'est un message de rageux, de quelqu'un qui critique gratuitement, etc. comme on a l'habitude de voir sur Internet de manière générale. Mais ce n'était pas le cas. C'était plutôt un type de message que je connais très bien et que j'appelle donc les messages coup de poing qui sont un type de message bien particulier. La première caractéristique de ces messages, c'est qu'ils sont assez agressifs. Ce n'est pas des insultes en tant que telles, mais ça reste quand même assez agressif. Ça ne fait pas vraiment plaisir. Mais en même temps, ils vont dans le message donner des conseils. Dans le mail que j'ai reçu ce matin, c'était qu'il fallait que je parle moins de vente parce que j'allais finir dans les spams. C'était qu'il fallait que je trouve de nouvelles phrases d'accroche et que c'était une mauvaise idée d'offrir mes formations payantes de manière gratuite ou de faire des offres, etc., comme je le fais actuellement. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais ce sont des conseils qu'on peut entendre. Et c'est vrai que mes phrases d'accroche, ce serait bien de les renouveler à un moment. La deuxième particularité de ces messages, sont qu'ils sont quasi systématiquement envoyés quand je suis dans des périodes, dans ma vie personnelle et dans mes objectifs personnels, de croissance et de succès. Quand je stagne ou que je ne fais rien de spécial, que j'avance à une vitesse de croisière, tout le monde est gentil avec moi, mais en réalité, c'est surtout que tout le monde s'en fout. Tandis que quand je lance des projets qui marchent bien, d'autant plus comme par exemple l'offre de Noël qui est en cours actuellement, là, je reçois ce genre de messages. Et c'est vraiment systématiquement, quand il y a des périodes comme ça où je fais quelque chose qui marche bien, qui fonctionne bien, que les choses avancent, que je reçois ce genre de messages. Comme si les gens avaient accès à mes mails, à mon compte en banque, à mon chiffre d'affaires, aux messages que j'échange avec mes clients, à mes retours clients, à mes projets personnels. Comme s'ils savaient ce qui se passe parce qu'à chaque fois, mieux ça se passe, plus je reçois ce genre de messages. Et justement, c'est pour ça que j'explique que ce n'est pas un message de rageux parce que ce serait facile d'y déceler de la malveillance, d'être plus choqué et se braquer par l'aspect agressif du message que d'y voir de la bienveillance. Parce que comme j'ai expliqué, la plupart du temps, ce n'est pas que les gens sont gentils, c'est juste que les gens s'en foutent. Quand on va prendre du temps pour écrire un message comme ça, c'est qu'on ne s'en fout pas. Il faut prendre du temps, il faut vouloir donner des conseils. Et du coup, c'est parfaitement normal que ce soit quand il se passe des choses que je reçois ce genre de messages. En réalité, c'est même bon signe. La première, c'est que si vous avez des objectifs ambitieux et que vous avancez dessus, ça se voit en fait dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, ça se voit. Et c'est normal d'avoir de la résistance quelque part, que ce soit de la part des gens ou que ce soit même dans votre projet personnel. C'est normal que ce soit compliqué, c'est normal que les choses ne tombent pas exactement comme vous aviez prévu, etc. Si au contraire, tout le monde trouve ça cool et que votre truc est facile à faire, c'est certainement que votre objectif n'a juste absolument aucun intérêt. La deuxième chose, c'est d'être droit dans ses bottes et d'être confiant parce que rien n'est jamais fatal en réalité. Ce genre de message ne peut qu'être blessant si on a peur de ne pas savoir progresser ou s'améliorer ou s'en sortir si on se retrouve dans une situation. Si on a l'impression qu'il va y avoir un moment « Oh non, j'ai raté ça, ça y est, c'est fini. » Si on a ce style de mentalité, du coup, ça va nous faire peur parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait et n'importe qui qui a un peu d'assurance, qui va dire les choses de manière vindicative, va nous impressionner, va nous faire douter de nous-mêmes. Et si on n'est pas droit dans nos bottes, du coup, on a quelque chose à cacher. On va tout le temps être sur la défensive et quand on est sur la défensive, on prend tout comme une agression et même des trucs qui ne sont vraiment pas, mais genre objectivement, pas du tout des agressions, on va aussi devenir un peu agressif. Et tu vois, quand on est droit dans ses bottes et qu'on a confiance en soi et en notre capacité de toute manière à régler les problèmes quand il y en a, plus rien ne peut réellement nous effrayer et ce genre de message ne nous atteigne plus vraiment, ne nous blesse plus vraiment. D'autant plus qu'ils ne sont pas uniquement faits pour blesser, mais pour s'en rendre compte, il faut déjà avoir cette confiance-là pour savoir déceler la bienveillance, même dans des choses qui ont une apparence plutôt agressive. Et ça nous amène au troisième point qui est que l'amour et la haine sont dans les yeux de ceux qui regardent. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de considérer quelque chose comme étant une agression, c'est toi qui vas décider de ne voir que l'aspect négatif ou alors c'est toi qui vas essayer de voir les choses de manière positive et de du coup voir qu'il y avait des conseils qui ont été donnés, voir que c'est forcément quelqu'un qui se soucie un minimum de ce que tu fais pour t'envoyer ça. Et si tu veux voir les choses de manière négative, tu verras que tu trouveras bien des éléments et tu penseras que ce même message était une attaque si tu décides de voir les choses de manière positive. Dans ce même message, tu trouveras des choses positives qui sont une preuve d'intérêt et d'amour des gens pour ce que tu fais. Et en plus, au passage, tu pourras prendre des conseils qui peuvent potentiellement être intéressants et si les autres ne t'intéressent pas ou que tu n'es pas forcément d'accord, tu les mets tout simplement de côté. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Cette manière de penser, cet état d'esprit, je l'ai copié d'autres personnes. Ces autres personnes, ce sont ceux que j'appelle les grands sages. Je les ai étudiés pendant des années pour voir pourquoi est-ce que certaines personnes, indépendamment de leur type de personnalité, arrivaient à toujours se sortir des situations, à ne jamais se sentir bloqués, à avancer dans leur vie, tandis que d'autres n'y arrivaient pas. Parfois avec des personnalités différentes, parfois avec exactement la même personnalité. J'ai analysé comment est-ce qu'ils font pour faire tout ça et pour, en fait, en un mot, équilibrer leur personnalité. J'ai compris tous leurs secrets et ces secrets-là, je les ai réunis dans une formation qui est devenue une de mes formations les plus appréciées. Elle s'appelle Personnalité équilibrée, le secret des grands sages. Les secrets des grands sages. Cette formation, elle bénéficie de mon offre de Noël, comme toutes les formations qui sont sur mon catalogue que vous trouverez dans la description. Et du coup, elle est à moins 70% pendant encore seulement quelques jours. Donc, si vous voulez vous aussi équilibrer votre personnalité, avoir l'état d'esprit qu'ont les grands sages pour avancer dans leur vie, pour atteindre leurs objectifs. La formation Personnalité équilibrée est faite pour vous. C'est le moment de se la procurer. Et il y a plein d'autres formations qui vous permettront d'atteindre plein d'autres objectifs. Vous pouvez aller voir tout ça dans le lien qui est dans la description. Moi, je vous dis à demain. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a envoyé ce message. Je ne me souviens plus de son nom. C'était une femme. Je ne me souviens plus de son nom. Ce n'est pas grave. Je ne l'aurais pas dit de toute manière. Mais peut-être qu'elle voit cette vidéo. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada